La lettre en question vient du mouvement de février 2008 au Cameroun. Une association basée en Belgique. Pendant les émeutes de février 2008, plusieurs jeunes ont été mis en détention. Ensuite, peu de temps après, le chef d'État a signé un décret pour leur libération. L'ordre a été exécuté, mais pas totalement. Le ministre a fait libérer certains jeunes et pas d'autres. Depuis 15 ans, trois jeunes seraient toujours incarcérés alors que Paul Biya avait ordonné la libération de chacun d'eux. L'association veut donc des explications tout en réclamant la libération des jeunes qui croupissent toujours à la prison de New Bell, jusqu'à ce jour. A M. Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice. Garde des Soyaoundé Cameroun. Objet. Requête aux fins d'informations sur l'incarcération abusive de trois Camerounais à la prison de New Bell. Voilà depuis la fin des émeutes de février 2008. M. le ministre, nous mouvement de février 2008 au Cameroun. Association basée en Belgique sollicitons votre intime attention. Pour vous rappeler le cas des nommés Siakam Jean-Marie, Fankham Marius, Amadou Mouminou. Dont nous aimerions avoir une idée des actions entreprises par votre institution pour leur libération. Il ressort en effet de la demande d'intervention qui nous a été adressée. Des faits d'une gravité extrême ayant privé ses citoyens de liberté accompagnés de torture. En effet, pendant le mouvement populaire ayant secoué notre pays en février 2008. Plusieurs jeunes furent arrêtés et incarcérés un peu partout dans la République. Peu de temps après, le président de la République signa un décret pour les amnistiers et demandait leur remise en liberté. Plusieurs bénéficiaires de cette mesure à l'exception des nommés Siakam Jean-Marie, Fankham Marius et Amadou Mouminou. Qui croupissent toujours à la prison de New Bell, jusqu'à ce jour. Monsieur le ministre, notre incompréhension est grande face à cette souffrance infligée à ces jeunes. Depuis plus de 15 ans, alors qu'ils auraient pu comme leurs camarades bénéficier de cette mesure du chef de l'État. Ce décret ne s'appliquait-il pas à tous ces jeunes arrêtés pendant ce mouvement d'humeur ? C'est en votre qualité de ministre de la Justice que nous vous interpellons afin que vous puissiez vous saisir de cette situation et qu'une issue très rapide pour ces jeunes en souffrance soit trouvée. Monsieur le ministre, convaincu que vous saurez mener une action afin de leur rétablir dans leurs droits. Dans l'attente, croyez, monsieur le ministre, à l'assurance de notre considération citoyenne. Fait le Bruxelles le 0, 8 mars 2023. Pour le mouvement de février 2008 Marcel Chang, administrateur. Ampliation, présidence de la République, palais de l'unité. Premier ministre, président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. Mouvement de février 2008 au Cameroun-Bruxelles, Belgique. Maire ? Au-né-de Au-né-de Au-né Au Au All Au Au kind